Bonjour à tous, et bienvenue dans cet épisode guide consacré au quatrième contenu additionnel d'Holo Knight. Team Sherry a encore frappé un grand coup en proposant aux joueurs ayant déjà exploré à l'honest de fond en comble de réaffronter d'anciens adversaires qui semblent s'être refait une santé, et qui vous attendent de pied ferme pour le match retour. Vous connaissez la formule, on va faire le point sur les nouveautés apportées au jeu par le studio australien, alors tous à vos aiguillons, cette fois-ci, on combat contre des dieux. Pour débloquer le contenu principal de Godmaster, il vous faudra auparavant vous munir d'une clé simple. Étant donné que j'ai utilisé ces clés de manière éparse dans le guide, je me permets de faire un récapitulatif ici, ça m'évitera d'avoir à faire une vidéo à part. A la base, ces clés étaient présentes en trois exemplaires dans le jeu, et servaient à débloquer des passages totalement optionnels. L'une d'entre elles est achetable auprès de Sly Adortmos, directement dans son stock de départ. La seconde se trouve dans la Cité des Larmes, et la troisième dans la partie gauche du bassin ancestral, sur le passage menant au double saut. Les accès débloquables avec ces clés sont… L'entrée des égouts via la Cité des Larmes, et oui, ça peut paraître bizarre, mais on peut tout à fait finir le jeu sans jamais ouvrir cet accès. Une autre porte, quelques zones vers la droite, qui permet de retrouver la banquière après qu'elle se soit fait la malle avec nos géos, je vous renvoie à l'épisode 16 du guide pour voir cet événement. Et enfin, ça j'en avais déjà parlé mais sans jamais le montrer, tout à droite de Dirtmos, la clé permet d'ouvrir l'antre de Gigi, ce personnage qui en l'échange d'un œuf France vous permettra de récupérer sans risque votre fantôme et du coup vos géos difficilement accumulés. Ça c'est ce qui se passe en mode normal, mais en mode âme d'acier, étant donné que le fait de mourir vous fait perdre instantanément toute votre progression, et bien ce personnage sera remplacé par un autre qui rachètera simplement vos œufs. Bon mais la particularité de ces clés, c'est qu'elles disparaissent de votre inventaire une fois utilisées. Du coup, que faire si on les a déjà toutes utilisées ? Et bah pas de panique, une quatrième clé a été rajoutée dans le jeu, et pour la récupérer, il faudra se rendre au colisée. Descendez dans la salle de repos sous l'arène, puis allez tout à droite. Montez à l'étage supérieur, et dans cette petite salle qui n'avait pas grand intérêt auparavant, vous pouvez maintenant briser le mur afin de sortir du colisée par l'autre côté. C'est ici que vous devrez défaire la Rhône de Spall, un ennemi extrêmement agile qui vous fuira tout en minant le terrain avec des projectiles piégés. La course-poursuite ne devrait être qu'une formalité, et vous obtiendrez la clé simple, tout en bas à droite de la zone vous pourrez même récupérer une idole du roi. Avec la clé en poche, vous devrez ensuite vous diriger dans les égouts de la capitale, tout au fond jusqu'à vous retrouver dans la zone juste avant le boss optionnel. A gauche de là où vous atterrissez, passez par le raccourci si vous l'avez débloqué, sinon il faudra que vous fassiez tout le tour de la zone, et dans le coin supérieur gauche du plafond, vous trouverez un nouvel accès derrière un mur destructible. A partir de là, vous devrez progresser dans un petit labyrinthe de galeries en vous débarrassant de tout un tas de bestioles afin de trouver cette salle immense où s'entasse une montagne de déchets venus de la cité. On y reviendra ici, simplement dans un premier temps, je vous suggère d'aller débloquer le raccourci, ça sera certainement utile, donc il suffit de céder des murs et des plateformes pour atteindre la sortie en haut, afin de pouvoir continuer à escalader les égouts à la verticale. En débloquant le passage au sommet, vous vous retrouverez juste en dessous de l'atelier du forgeron, ce qui vous permettra au besoin de pouvoir réaccéder au dépotoir sans avoir à refaire tout ce chemin horrible dans les égouts. Parmi les objets qui gisent dans la fosse se trouve ce sarcophage doré. C'est donc avec une clé simple que vous pourrez ouvrir le cadenas pour libérer ce qu'il contient. Cet insecte n'a pas l'air en grande forme, mais il est encore bien vivant, il s'agit du chercheur de dieux. Il laissera échapper un objet au sol, le syntoniseur divin, et vous permettra enfin d'accéder à ce pour quoi on a tous attendu ce DLC, la maison des dieux. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Team Sherry nous propose ici un défi de taille, en utilisant une recette qui a déjà fait ses preuves dans de nombreux jeux, celle du boss rush ! C'est une sorte de colisée, sauf qu'au lieu d'affronter des vagues de monstres, disons classiques, vous allez enchaîner les boss du jeu. Evidemment, si ce n'était que ça, l'intérêt serait quand même très limité. Heureusement, les développeurs ont agrémenté le système avec tout un tas de règles, de subtilités et de nouveautés aussi, que l'on va passer en vue et ça va pas être une mince affaire. Le bâtiment principal de la maison des dieux se déploie sur trois étages. A l'étage supérieur, vous avez un banc, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est à l'étage intermédiaire que se trouvent les accès aux différentes épreuves. Elles sont au nombre de quatre, ce sont les grandes portes là. Chacune d'entre elles nécessitera que vous ayez au préalable vaincu tous les boss qu'elles contiennent au cours du jeu normal, sinon vous ne pourrez pas y accéder. Alors vous pourrez consulter directement sur la porte, les boss qui vous restent à tuer, ils apparaîtront sous forme de portrait. Et pour débloquer la quatrième épreuve tout à droite, même chose, mais vous devrez en plus réussir les trois précédentes. Toutes les épreuves se dérouleront selon ce même schéma. Pour commencer, vous allez affronter cinq boss d'affilée. L'ordre d'arrivée des boss est fixe, et leur total de points de vie aura été réajusté pour les remettre à niveau. Si vous réussissez cette première étape, vous accédez à une salle de repos, dans laquelle vous pourrez régénérer votre vie et votre mana en plus de pouvoir modifier vos charmes grâce à un banc, et il y aura aussi autre chose, j'y reviendrai après. Quand vous êtes prêt, vous pouvez enchaîner quatre autres boss. Une fois ça fait, vous pourrez alors échanger quelques mots avec le chercheur de dieu pour découvrir des éléments de l'histoire très intéressants. Et finalement, affronter l'ultime boss de chaque épreuve, qui sont tous des boss inédits. Valider une épreuve fera apparaître ce symbole au centre de la porte, mais vous remarquerez qu'il y a également quatre points au-dessus. En effet, avant de démarrer une épreuve, vous pourrez choisir de vous infliger un ou plusieurs handicaps, qui affaibliront significativement votre personnage. Les quatre points sont donc liés aux quatre handicaps dont je vais détailler les effets. Le malus impactant l'aiguillon annule les améliorations apportées à votre épée par le forgeron. Coquille limite votre total de points de vie à quatre masques blancs, néanmoins vous pourrez toujours avoir des masques bleus. Celui-ci annule les effets de tous les charmes équipés, et le dernier bloque la majorité de votre jauge d'âme, ne vous permettant de conserver de la mana que pour un sort seulement. Outre le challenge que cela procure, terminer les épreuves avec les handicaps permet aussi de débloquer une chose qui pourra s'avérer vitale pour les épreuves qui vous donnent du mal, et pour voir ce qu'il se passe concrètement, il faut passer à l'étage inférieur de la maison des dieux. Les malus que vous validez sont également reportés autour de cette porte dont les points se remplissent au fur et à mesure, et elle ne s'ouvrira que lorsque vous en aurez validé huit. Ce qui se passe dans cette salle bleue, c'est pas évident sur le coup, il n'empêche que vous bénéficierez désormais d'un cocon de sang de vie dans chaque salle de pause, et le nombre de handicaps validés influencera le nombre de cœurs bleus que vous trouverez dans ces cocons. Avec le premier palier vous aurez 3 cœurs, en validant 12 malus, 4 cœurs, et avec tous les handicaps des 4 épreuves, 5 cœurs. À ce stade, on a déjà décrit l'essentiel. Il y a d'autres choses à voir, mais justement, je vais aborder tout de suite le point le plus épineux de ce guide, afin de faire une transition pour la suite. Il paraît assez évident que la difficulté de Godmaster est exclusivement axée sur le combat pur. On parle d'épreuves qui vous demanderont toute votre concentration, parfois pendant plusieurs dizaines de minutes, et certains ennemis sont particulièrement coriaces. Donc certainement qu'à un moment, vous allez vous retrouver bloqué, parce que vous n'arrivez pas à passer un boss, ou bien parce qu'il y a une succession de 2-3 boss contre lesquels ça se passe toujours mal, ce qui vous mène à la mort au final, et donc c'est là qu'il faudra considérer les options que vous avez, qu'est-ce que vous pourriez faire pour arriver à franchir ces obstacles. Je pense pas qu'il y ait qu'une seule façon de faire, encore moins qu'il existe une solution miracle, mais je vais vous donner mon point de vue par rapport à tout ça. Avant même de se lancer dans la bataille, on a tout l'aspect préparation-optimisation du personnage. Afin de mettre toutes les chances de votre côté, je vous conseille de faire ce DLC avec un personnage amélioré au maximum, donc possédant les 4 améliorations de l'épée, les 3 nail art, tous les sorts et leurs améliorations du vide, y compris la cape d'ombre, ayant 9 points de vie, les 3 orbes de mana supplémentaires, et surtout les 11 emplacements de charme, et la collection qui va avec bien entendu. Pour savoir exactement où et comment récupérer chacun de ces éléments, consultez mon guide steam, je mets le lien dans la description. Si vraiment cet aspect exploration complète vous décourage, Team Sherry propose une très bonne alternative. Une fois que vous avez réussi les 3 premières épreuves, qui pour le coup sont très abordables même s'il vous manque des choses, vous débloquerez également le mode chercheur de dieux, disponible en commençant une nouvelle partie, dans lequel vous aurez directement accès à toutes les améliorations et à tous les charmes, par contre vous serez confiné dans la maison des dieux, ce mode de jeu étant spécifiquement dédié à Godmaster. Alors bien sûr, comment ne pas parler de l'aspect le plus modulable dans votre phase de préparation, le choix des charmes que vous utiliserez. Il se trouve qu'avec ces 11 emplacements, vous pouvez combiner 5, 6, peut-être même 7 charmes utiles en combat, ce qui en font des atouts majeurs. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de tests de mon côté, et je pense avoir compris quelque chose. Le jeu propose un panel d'outils assez varié pour permettre d'aborder les combats de plein de manières différentes, et cette diversité se retrouve très bien dans les effets des différents charmes. L'idéal serait de savoir maîtriser tous ses aspects à la perfection, mais à moins d'avoir plusieurs heures à consacrer à l'amélioration de sa maîtrise de l'épée, des sorts ou des déplacements du personnage, chacun d'entre nous a de toute façon plus ou moins d'affinité avec tel ou tel élément du gameplay. Et il est évident que les charmes sont bien plus efficaces lorsque vous sentez qu'ils améliorent votre confort de jeu, parce que leurs effets synergisent avec votre propre style de jeu. Alors oui, certains charmes sont objectivement plus puissants que d'autres, oui certaines combinaisons sont dévastatrices, mais voilà pour moi, c'est une erreur de vouloir absolument se forcer à utiliser une combinaison qui ne nous plaît pas du tout. Ça ne doit évidemment pas vous décourager d'essayer une nouvelle combinaison, de tester des charmes ou d'autres façons de jouer, ça je ne dis pas ça du tout, gardez simplement en tête le plus important, c'est d'optimiser les charmes que vous portez. Dans le guide concernant les deux premiers DLC, je m'étais risqué à conseiller des charmes. Je ne le ferai plus, ou peut-être cas exceptionnel, on verra, pour me concentrer plutôt sur l'élément qui me semble le seul réellement déterminant dans ces combats, la connaissance des boss. Le meilleur moyen d'affronter un boss sereinement, c'est d'avoir une stratégie à développer contre lui. Pour ce faire, il n'y a pas d'autre moyen que de s'entraîner, affronter le boss encore et encore, pour au fur et à mesure identifier ses patterns, savoir comment influencer son comportement, connaître les moments où vous passez à l'offensive et ceux où vous restez en retrait. Je sais à quel point certains boss peuvent être problématiques et bloquer la progression, et je vais au cours des prochains mois faire des petites vidéos concentrées sur un seul boss pour essayer de donner le maximum d'éléments théoriques afin d'en venir à bout. C'est prévu depuis des mois, il faut que je reprenne contact avec les gens du wiki fr que je fais poireauter depuis bien trop longtemps, si vous m'entendez désolé. Je tiendrai à jour la progression de ces vidéos dans la section commentaires. En attendant, vous avez à votre disposition le meilleur outil pratique pour vous permettre de progresser par vous-même, la salle des dieux. En effet, dans cette salle, qui se trouve à l'étage inférieur également, un piédestal est réservé à chaque boss, vous permettant d'engager le combat instantanément. Tous les boss affrontés à l'honneste seront disponibles, et très important, concernant les boss de fin d'épreuve, il vous suffira juste de les atteindre dans l'épreuve pour qu'ils deviennent accessibles ici. Chaque boss propose trois niveaux de difficultés. Syntonisé, qui correspond au combat de base, Ascension, où les points de vie sont augmentés, les points de dégâts sont doublés et où d'importantes modifications affectent certains boss, et pour finir Radiant, où les boss vous tueront carrément en un coup. Toutes les créatures ici deviendront bientôt des adversaires redoutables, même celles qui paraissaient insignifiantes. sauf une. Refoulés dans un coin caché par le décor, vous pourrez assister à la plus grande imposture de l'histoire du jeu vidéo. Au cours de l'éternel ordalie, vous combattrez une vague infinie de créatures démoniaques aux capacités loufoques, qui grignoteront votre santé mentale sans que vous n'ayez aucun moyen d'en réchapper. Cette expérience vous montra jusqu'à la fin de vos jours, surtout si vous arrivez à vous les battre assez pour tuer au moins 57 de ces créatures. Ces changements qui affectent les boss, vous les retrouverez également au cours de l'ultime challenge de God Master. Si vous arrivez au bout des 4 épreuves, vous pourrez alors atteindre le point culminant de la maison des dieux. Le Panthéon d'Alonest est la 5ème et dernière épreuve dans laquelle vous devrez défaire la la totalité des 42 boss du jeu. Le prérequis pour pouvoir y accéder, c'est d'avoir fusionné avec le cœur du vide. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas encore montré, alors pour ceux que ça intéresse, une fois l'âme royale récupérée, équipez-la et descendez dans les abysses, puis suivez le chemin qui s'ouvre pour aller récupérer le cœur. Dans le Panthéon, même si une bonne partie des boss resteront rigoureusement identiques à leur version normale, les arènes dans lesquelles vous affronterez certains d'entre eux subiront une refonte qui vous rendra la tâche encore plus ardue, et pour une petite poignée, les changements les affectants seront tellement importants que vous pouvez même les considérer comme des boss totalement nouveaux. Les 3 seigneurs-monde se jetteront dans la bataille en même temps, Nosk s'envolera, le collectionneur enverra ses créatures les plus puissantes, bref, que des changements qui briseront la monotonine boss rush, et qui font partie des meilleures surprises que contiennent ce DLC. Et si vous persévérez jusqu'à vous hisser au sommet du Panthéon, la récompense sera étonnante. En tout cas, moi je ne m'attendais pas à ça. Depuis sa toute première version, le jeu proposait 3 fins différentes, toutes liées au combat contre le Hollow Knight dans l'œuf noir, et les 3 premiers DLC n'étaient pas venus toucher à ça. Mais Godmaster change la donne, car c'est bel et bien une nouvelle cinématique de fin qui se jouera après l'épreuve, venant à mon avis clore le débat portant sur quelle fin serait canon, quel sera le dénouement de l'histoire de notre petit personnage. Normalement, c'est ici que je parlais un peu du prochain DLC et de ce qu'on pouvait en attendre, mais là, annonce incroyable, alors que j'étais sur le point d'upload cette vidéo, Team Sherry a balancé le trailer de Hollow Knight 2 en fait. Allez le voir, régalez-vous, et de mon côté je vous prépare une petite vidéo analyse, parce que j'ai énormément de choses à dire concernant l'avenir, autant par rapport au jeu que par rapport à la chaîne d'ailleurs. Alors que ceux qui ont déjà tout donné transmettent la force à ceux qui ont encore tout approuvé. Que ceux qui attendent encore des réponses à leur prière relèvent ceux qui ont perdu la foi. La route qui mène vers le sommet est périlleuse, car les dieux de ce monde seront prêts à tout pour stopper votre ascension. Partout résonnera l'écho de vos esprits qui s'unissent et s'élèvent, brisant les chaînes de leur prison dans le fracas des combats, exhibant fièrement cet étendard éblouissant, l'espoir d'un jour enfin devenir maître de votre destin. D'ici là, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...